Bonjour à toutes et bonjour à tous c'est Romano et je suis là pour une nouvelle vidéo du World Glitch J'ai supprimé l'ancienne vidéo, j'avais fait une ancienne vidéo sur ce World Glitch Parce qu'elle n'était pas complète ou en tout cas j'avais oublié quelque chose qui pourtant fonctionnait Alors que je pensais à l'inverse Donc je remets tout à plat, je vais recommencer à zéro cette vidéo Et donc pour cela je vais prendre la princesse car c'est avec ce personnage là que j'ai réussi à mettre en pratique ce glitch Je prends un deuxième personnage pour avoir une meilleure vue de la map Mais aussi pour pouvoir utiliser une technique avec ce World Glitch Avec ma fat princesse, je vais vous le montrer, donc il me faut une adversaire Et puis voilà, donc pour que ce bug fonctionne en fait il faut prendre l'arène des combattants La bleue du boss final, Playstation All-Star, donc l'arène des combattants Excusez-moi, et puis voilà Donc pendant le chargement je vais vous mettre une image Où je vais vous montrer comment j'ai en gros découvert ce bug Comment j'ai fait pour, qu'est-ce qui m'a permis de me penser que c'est possible de faire ça Donc c'est en en utilisant EHI, EHI peut lancer un ballon, un ballon de volet qu'il y a dans Tekken 3 Et si je me souviens bien que ce soit Tekken 3 Et là on va le voir sur la map, normalement Donc elle se trouvait bien en haut à droite ici Et donc moi je me suis dit, bah si la balle elle est là Est-ce qu'on pourrait ne pas, nous, en tant que personnage, y accepter si on arrive à passer par-dessus Evidemment que non parce qu'il est possible par exemple, je le montre Si vous mettez un perso comme ça vous pouvez le faire passer par-dessus par exemple Bah non j'irais un peu rater mais voilà Vous avez quand même plusieurs techniques pour monter, pour faire monter votre adversaire Donc euh, je vais essayer d'y arriver Donc voilà, ah mais j'ai fait trop tôt Là ici je fais de la merde Bon bref, après là j'essaie, ça ne sert à rien d'essayer d'appuyer, ça ne marchera pas On ne peut pas passer par-dessus Et pourtant, on peut faire quelque chose Donc je vais le montrer Je vais mettre Radek de l'autre côté Puisque ça me permettra d'avoir une map plus grande Voilà, on verra mieux Donc comment je trouvais ce bug en fait J'ai essayé donc de monter Donc j'ai essayé plein d'attaques avec celle du haut J'ai essayé celle du bas mais ça me fait descendre, ça ne sert à rien Donc j'ai essayé plein de techniques et à un moment, ça a fait ça Voilà Donc en faisant un saut et avant carré J'ai vu que la fête princesse se coinçait un court instant sur le mur Voilà, à partir de là je me suis dit Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça, concrètement D'ailleurs, je vais mettre mon niveau indirect Alors, avant de me demander ce que je peux faire avec Je me suis demandé est-ce que c'est possible de rester à l'infini sur ce truc Parce que finalement si je peux Si en faisant ça, j'arrive à rester Et si j'arrive à sauter derrière Je pourrais éventuellement rester à l'infini Et c'est tout à fait possible Puisque vous pouvez sauter derrière Et si vous avez un bon timing comme là je n'ai pas eu Voilà, vous pouvez donc faire ça à l'infini bien sûr C'est la loose pour moi là pour le coup Voilà, j'ai fait trop Donc il y a besoin d'un petit peu de précision Mais si vous y arrivez Vous pouvez y arriver au bout d'un moment Voilà, vous voyez, j'arrive à rester à l'infini Petit freeze J'arrive à rester à l'infini Si j'ai un bon timing Je me suis dit c'est quand même Pas très pratique de sauter Et faire ça Bon, ça fonctionne Certes Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de rester Plus longtemps Sans sauter à chaque fois Il y a bien une technique par contre Cette technique est Assez compliquée Puisqu'il faut un timing assez précis Que je n'arrive pas à voir Pas tout le temps En tout cas des fois j'y arrive C'est de faire ça Et une fois que Vous commencez à peine à redescendre Mais vraiment à peine Vous refaites avant carré Le jeu va vous considérer Comme en train de tomber Et donc automatiquement Vous allez rester sur la plateforme Donc après Il faut trouver le truc Parce que c'est quand même pas facile Il faut quand même vous en montrer plusieurs Voilà, j'en ai fait 3 Là j'en ai refait 3 Et pourtant c'est possible d'en faire plus Voilà, 4, 5, 6 J'en ai fait 6 Donc avec un timing Il est possible de rester à l'infini Juste en faisant En s'appuyer sur avant carré Donc c'est un timing à prendre Évidemment Et voilà Donc Il faut un peu d'entraînement Moi je ne l'ai pas Parce que Je trouve que c'est plus pratique Quand même de sauter derrière Et de faire ça Au moins on est sûr de rester en l'air Voilà Et maintenant Que ce qu'on peut faire Avec ce glitch Vraiment Avec une fat princess Je continue de prévenir C'est pour fat princess Moi ce que j'ai trouvé C'est quand il y a un personnage Comme Radek Qui snipe au loin Que vous souhaitez Vous en approchez Sans qu'il puisse vous toucher C'est un exemple Évidemment Ou s'il y a un personnage Qui est loin Qui est en train de se battre Ce que vous pouvez faire Un double saut En étant en haut de la plateforme Mais là par contre Là il y a un petit truc A prendre en compte C'est que Si vous faites un saut derrière Oula Elle m'a fait un de ses sauts C'est rare ça Voilà Je ne peux pas faire de double saut Là j'essaye Je n'arrive pas à faire de double saut Vous voyez J'appuie pourtant Quand même Il faut quand même demeurer Et Donc là Elle a réussi Donc c'est un petit peu aléatoire Donc si vous vous bourrinez Voilà Vous pouvez y arriver Donc une fois qu'on arrive Qu'on arrive Sur le mur Vous Vous bourrinez croix Croix Et normalement Vous devriez pouvoir faire un double saut Là ça n'a pas marché par exemple Donc ça c'est aléatoire Voilà Là j'ai réussi Et donc en fait Avec Fat Princess Ce que je fais C'est que En plus si j'ai un niveau 1 Ça pourra peut-être même fonctionner Ça fonctionne normalement Vous pouvez lancer un soldat Qui sera invisible au départ Parce qu'il va apparaître Au dessus de l'écran Et Le fait que Fat Princess descende Ça va zoomer sur Fat Princess Un petit peu plus Donc Le soldat il va arriver Un peu plus Un peu plus par surprise Et si vous êtes bien placé Vous pouvez faire un S1 Et tuer l'adversaire qui est en passe Donc je vais tenter de le faire Non Là je me suis trompé de soldat Voilà Donc après c'est un petit coup à prendre En plus Moi je ne suis pas très bon sur PS3 Hop Et voilà Donc voilà Comment je me sers de ce glitch Évidemment Si vous le mettez Si vous le mettez Par exemple un peu plus près C'est pareil Sauf que là Bon A la limite Bon le soldat on le verra Mais vous pouvez après l'attaquer Ou faire quoi que ce soit Donc Globalement Quand vous arrivez en haut C'est bourriner la touche X Hop Faire un petit coup de ventre Et faire Donc c'est avant triangle Parce que je vais vous montrer Si j'essaye de le faire Sans faire le coup de ventre Vous allez voir C'est assez compliqué En même temps Si Je fais Je fais de la merde C'est pas bon Voilà Non Là en fait Voilà J'appuie pas assez vite sur 3 Hop Ah Il s'est déjà relevé Vous voyez Si je serais allé à pied Voilà Le petit coup de ventre C'est un dash On gagne vraiment plus de Plus facilement de distance En faisant comme ça Qu'en marchant Vous voyez Comme elle est lente en marchant Alors que là Hop Vous êtes déjà devant lui Et donc la mise à jour Vraiment de ce bug C'est qu'il est possible De l'utiliser à gauche aussi Alors là par contre A gauche Vous allez avoir l'impression Qu'on peut le faire là Sur ce bout là Mais ça ne fonctionne pas ici Là non Ça ne fonctionne pas Parce que c'est pas une plateforme Et en fait moi je pense Que quand le décor a été créé Et que ce bug Ce glitch était là Ils ont copié Le mur de droite Ils l'ont copié à gauche Donc ce qui fait Qu'il faut à peu près Faire le même double saut Qu'ici Vous pouvez voir quand même Que c'est vers la fin Du double saut Et le fait que là Qu'on n'ait pas de repère C'est un peu plus compliqué Mais c'est possible Voilà Vous voyez Ça marche aussi Par contre Comme je vous ai dit Le timing Il a l'air Beaucoup plus serré Vous voyez Ça ne fonctionne plus Alors que je fais un double saut Et donc C'est possible Mais je n'arrive plus C'est fou Ou je n'arrive plus Mais je n'arrive plus J'arrive une fois Je n'arrive plus Ah putain Non Je n'arrive plus D'un coup Super Ah super Le jeu n'est pas bien programmé Mais pourquoi Ça ne marche plus Ça a marché une fois Bon Peut-être qu'il faut D'abord le faire de l'autre côté Pour que ça marche Sur Vital Je n'ai pas eu de soucis Pour le faire Et là sur PS3 Je n'y arrive pas Bien sûr Pourquoi je n'y arrive plus Ah ça y est Ah il est là Il est là On le voit On le voit Enfin on le voit On le voit On voit que je suis en l'air Voilà Donc je vais essayer de refaire Le S1 de l'autre côté Évidemment Par contre voilà C'est beaucoup plus chaud Vous pouvez voir Que sans repère visuel C'est beaucoup Beaucoup plus difficile Voilà Par contre Et donc c'est pour ça Que vaut mieux Préférer le mur droite Et m'imaginer que le Radek Se mette à droite Bah si vous Si vous y arrivez bien Je peux quand même Le montrer Hop Ah non J'ai cru que j'allais l'avoir Le Radek Donc bon Je crois que vous avez quand même compris Compris la technique C'est le plus important Donc Ça m'énerve quand même De pas réussir Vous voyez Le saut Il est beaucoup plus haut J'ai l'impression Par rapport à l'autre Et surtout Le fait qu'on n'ait pas De repère visuel C'est quand même Compliqué Voilà Non j'y arrive pas Mais vous avez vu Que j'ai quand même réussi Voilà Mais bon après Si le Si le double saut Ne fonctionne pas derrière Ça risque pas d'y arriver Et j'y arrive pas Bon Désolé pour cette vidéo Très très Chiant Pour le coup Parce que Devoir faire la même chose Pendant quelques minutes Ça doit pas être très intéressant Donc en tout cas Ce que j'aimerais moi C'est que Je vais quand même Continuer d'essayer C'est que vous essayez De trouver ce bug Avec d'autres personnages Voir ce que vous pourriez en faire vous Parce que moi je sais Ce que je peux en faire Avec Fat Princess Mais je ne sais pas Ce que je peux en faire Avec d'autres persos Donc N'hésitez pas à essayer Donc sur cette arène Avec les différentes Attaques des personnages Donc en espérant Que vous y arriverez Evidemment Et que vous trouverez Des nouvelles manières Voir même pourquoi pas Traverser le mur Zento Alma Donc du forum Tournant PSBR Et de GV2.com Il avait proposé De refoutre un ballon De Hashi Coincé en haut à droite Et d'essayer Avec un col Ou un huit col De faire un grappin Pour voir si Ça ne pourrait pas Le faire traverser Le personnage Ça essayait Mais par contre Il faudrait réussir A reconcer un ballon Et ça C'est pas pareil Du tout Donc Ah voilà A vous de voir Si vous souhaitez Essayer faire quelque chose Ou pas De ce bug Mais moi J'aimerais bien Qu'on me dise Avec quel personnage Ça fonctionne Au moins pour monter Comme ça Et puis voilà Donc j'espère Que cette vidéo Que j'appelle Donc le wall glitch Parce que c'est Le bug du mur Le glitch du mur Vous aura plu Même si j'arrive pas A vous le montrer C'est dommage Donc n'hésitez pas A passer sur les forums De tournoispsbr.creform.fr Je suis de juillet.com Et pourquoi pas passer Sur mon site Amatest.com Et sur le son Forum Amatest.exoïd.fr Et puis voilà Gros bisous à tous Et je compte sur vous Pour faire les cobayes Ah non J'avais réussi Pour faire les cobayes De ce wall glitch Merci à tous Et salut tout le monde